On va parler de la dissolution de l'Assemblée nationale sous Mitterrand et sous Chirac. Mitterrand a fait deux dissolutions de l'Assemblée nationale, au lendemain chaque fois de son élection présidentielle. C'est-à-dire en 1981, il a dit fin à une Assemblée qui s'était constituée en 1978, et en 1988, il a maintenant une Assemblée qui s'est constituée en 1986. Quant à Chirac, il n'a pas eu besoin de dissoudre l'Assemblée dans son élection, puisque l'Assemblée de 1986 était toujours en sa faveur, mais il a quand même préféré dissoudre en 1997, l'Assemblée de 1993 était en sa faveur assez loin. Il a préféré dissoudre en 1997 parce qu'il craignait qu'en 1980, les nouvelles élections, ils soient défavorables. C'est un très débat. Mais, de la même façon, il faut quand même préciser que Mitterrand, en 1988, lorsqu'il a dit sous l'Assemblée, il n'a pas eu la majorité absolue. De la même façon que, en 2022, Macron n'a pas la majorité absolue. Et ça n'empêche pas d'avoir gouverné Rocard a fait ce qu'il fallait pour avoir les voies nécessaires pour faire passer tel et tel projet. Donc, il serait quand même bon de connaître un peu le passé pour ne pas dramatiser le présent et le futur. Mais cela dit, c'est un gars qui sort de dissolution, qui aurait dû être supprimé lorsqu'on a établi le quinquennat, puisque le quinquennat était censé mettre en phase la présidentielle et la législative. Or, si vous dissolvez l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, vous n'avez plus cette harmonie entre les deux périodes. Donc, c'est n'importe quoi. Par ailleurs, évidemment, il faudrait aussi envisager la démission ou la mort de, comme on conclut, dans le 74. Enfin, en tout cas, les constitutionnalistes n'ont fait n'importe quoi. S'ils prétendaient pour ajuster les deux élections, ils auraient dû supprimer le droit du président de dissoudre l'Assemblée, ce qui n'a pas été le cas.